Un nouveau chapitre sera abordé avec les élèves de la troisième année. Ça concerne les élèves de la troisième science, maths et technique, programme tunisien. C'est le chapitre de l'énergie cinétique. Il s'agit de l'énergie cinétique. C'est un chapitre abordable. C'est l'énergie cinétique d'un objet ponctuel de masse m d'un solide en mouvement de translation. Il faut souligner mouvement de translation de même masse animée d'une vitesse v est donnée par la formule suivante. Donc la formule est la suivante. Donc ça sera une formule EC. On note par EC l'énergie cinétique. EC égale EC égale EC égale 1 demi de m v au carré avec la vitesse la masse m s'exprime en kg m en kg la vitesse v la vitesse v en ms et l'énergie cinétique sera exprimée en joules donc le joule c'est l'unité dans le système international de l'énergie cinétique l'énergie cinétique d'un solide en rotation par contre autour d'un axe fixe est donné par la formule EC égale 1 demi de J theta point au carré theta point au carré donc theta point sera la vitesse angulaire la vitesse angulaire theta point sera la vitesse angulaire c'est la vitesse angulaire theta point et J c'est le moment d'inertie du solide j c'est le moment d'inertie du solide par rapport à un axe de rotation fixe l'axe est fixe theta point ici c'est theta point donc on va le remplacer c'est theta point vitesse angulaire s'exprime en radion seconde moins 1 remarque l'énergie cinétique comme la vitesse est relative aux référentiels d'étude c'est à dire la valeur de l'énergie cinétique dépend du repère choisi c'est une remarque qu'on aura l'occasion de discuter dans un cours suivant donc pour cela on va énoncer un théorème très important pour l'étude des systèmes en mouvement de translation ou en mouvement de rotation on va énoncer ce théorème qui va nous faciliter la tâche pour résoudre pas mal de problèmes en dynamique que dit ce théorème de l'énergie cinétique on l'appelle aussi théorème de la variation de l'énergie cinétique donc vous trouvez parfois théorème de la variation de l'énergie cinétique ou bien théorème de l'énergie cinétique T V E C dans un référentiel galiléen donc il faut souligner référentiel galiléen c'est un référentiel fixe par rapport au repère de Copernic la variation ici on parle de variation de l'énergie cinétique d'un système matériel le système peut être déformable ou indéformable donc déformable ou indéformable donc ce théorème est intéressant puisqu'il il est valable pour un système déformable ou indéformable on peut donner un exemple de système indéformable solide plus ressort c'est un système déformable le solide tout seul consiste un système indéformable donc la variation de cette énergie cinétique entre deux instants T1 et T2 entre deux instants T1 et T2 donc les deux instants sont bien fixes T1 et T2 donc T1 et T2 quelconques ces deux instants sont quelconques cette variation est égale à quoi ? elle est égale à la somme algébrique la somme est algébrique c'est à dire ça peut être une grandeur algébrique peut être positive ou négative la somme algébrique de quoi ? des travaux de toutes les forces extérieures et intérieures c'est à dire toutes les forces appliquées au système entre ces deux instants l'expression mathématique delta EC égale somme des travaux des forces appliquées ce symbole veut dire somme et delta veut dire variation entre l'état final et l'état initial donc la variation de cette énergie cinétique l'énergie cinétique du système entre ces deux instants est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées donc ce théorème va nous faciliter la tâche dans la résolution d'exercices en dynamique bien sûr vous avez ici le travail le travail le travail s'exprime en joules le travail s'exprime en joules le travail en joules par contre l'énergie cinétique aussi elle s'exprime en joules donc le travail en joules l'énergie cinétique en joules donc cette expression est parfaitement homogène qu'est-ce qu'on va comment on va utiliser ce théorème ce théorème contient deux membres l'énergie cinétique et le travail donc il est intéressant de rappeler le travail d'une force bien sûr ici on va utiliser on va parler de travail d'une force constante le travail d'une force motrice constante lorsque son point d'application se déplace de A vers B de A vers B donc point d'application se déplace de A vers B égale au module de la force module de la force fois le déplacement AB fois cosinus de l'angle que fait la force avec le vecteur de déplacement AB donc F fois AB fois cosinus de l'angle alpha si on note alpha l'angle entre F et AB si alpha est égal à 0 c'est-à-dire F et AB sont de même sens cosinus 0 égale à 1 on aura travail de F égale tout simplement F fois AB lorsqu'il s'agit d'une force de frottement on sait toujours que la force de frottement ne facilite pas le mouvement elle s'oppose au mouvement donc l'angle entre la force et le déplacement est un angle obtu égale à pi ici l'angle F entre F AB alpha égale 0 ici l'angle entre la force et le déplacement est égal à pi donc cosinus pi égale à moins 1 ce qui nous donne le travail égale moins F fois AB si l'angle par exemple le cas de la réaction le travail de la réaction si l'angle est égal à pi sur 2 vous avez ici l'angle est égal à pi sur 2 alpha égale pi sur 2 le cosinus est égal à 0 donc le travail est nul dans ce cas donc c'est un travail nul dans ce cas ici travail de F égale moins F fois AB vu que l'angle alpha est égal à pi et on sait que cosinus pi est égal à dans ce cas le premier cas F et AB l'angle alpha est égal à 0 donc cosinus 0 égale à 1 cosinus 0 égale à 1 cosinus 0 égale à 1 ce qui nous donne travail est égal à F fois AB AB donc on a dit quelques cas particuliers le travail du poids d'un corps le travail du poids d'un corps est égal à M fois G fois H H c'est la différence d'altitude entre la position initiale et la position finale H si le travail moteur pendant la descente le travail est résistant pendant la montée le signe moins veut dire que le travail est résistant donc ici on a un travail moteur donc c'est un travail moteur moteur ici c'est un travail résistant résistant travail résistant donc on rappelle l'expression du travail parce qu'on aura besoin du travail le travail de la force exercée sur un système travail du poids dans la deuxième partie on va faire quelques applications sur le travail et l'énergie cinétique c'est ce qu'on va voir dans l'exercice numéro 1